Et on l'essaie pour savoir se terminer dans de grandes conditions. Nous accueillons les entrepreneurs venant de partout, qui viennent vraiment participer à cet événement. On m'appelle Monsieur Yab Nien, Yab Propre. Il y a vraiment du mouvement ici. Je pense que la deuxième est plutôt mieux. C'est une très bonne opportunité, pourquoi ? C'est le jour 2, je suis à Ubuntu et aujourd'hui j'ai eu la chance, la grâce, d'être avec les deux co-fondateurs de Ubuntu. Alors je vais déjà passer aux présentations, je m'appelle Lucas Els et je suis créateur de contenu, Maïsha Nwokati. Vous allez vous présenter vous-même, je ne sais pas si vous dites comment vous vous appelez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, moi c'est Carmen Tchalla, le fondatrice de Ubuntu et Manager. Voilà, en tout cas, enchanté Carmel, et vous ? Alors moi c'est Ilongaka Balé-Jola, je suis le président et fondateur de la communauté d'Urma. Waouh, c'est exceptionnel. Et vous allez après nous expliquer c'est quoi la vision, parce que la première fois j'ai essayé de comprendre, mais vous, vous êtes le fondateur, les deux qui êtes là, donc vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faites, c'est quoi vraiment le fond du projet ? Ici, avec le marché d'entrepreneurs, nous voulons tout juste promouvoir l'entrepreneuriat, pour notre ville, pour le Bumbashi, pour commencer. Nous accueillons les entrepreneurs venant de partout, qui viennent vraiment participer à cet événement, entre autres Kinshasa, il y a des gens qui viennent de la Zambie, il y a des gens qui viennent même d'en dehors du pays, qui viennent aussi participer, donc les buts seulement est de promouvoir l'entrepreneuriat, permettre aux jeunes entrepreneurs de pouvoir s'exprimer sur un plan de vue entrepreneurial, parce qu'on a besoin que ces jeunes-là puissent avoir une vision claire, qu'ils puissent travailler d'une manière claire, qu'ils puissent se retrouver en bref. Donc c'est ça l'idée, c'est comme ça que nous organisons ces marchés, je ne sais pas si tu as ajouté. Je pense qu'il a répondu à la question. Oui, il a répondu à la question. Et comment ça se passe déjà avec la première expérience, je crois là c'est la deuxième expérience, comment vous trouvez les deux expériences ? Aujourd'hui c'est le jour 2 ? Sur les expériences, en tout cas, nous voyons qu'à chaque fois que nous prenons un bas, il faut une évolution. Alors, nous remarquons une évolution par rapport à la première édition, parce qu'aujourd'hui, pour commencer, nous avons d'abord plus des stands que l'année passée. L'année passée, nous avons accueilli 67 entrepreneurs, mais cette année nous sommes à 72. Ce qui fait qu'il y a une évolution, 73, voilà. 73 entrepreneurs, c'est déjà un plus. Alors, non seulement ça, nous avons accueilli plus des visiteurs. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à CITÉ, qui sont venus à CITÉ, qui sont venus à CITÉ. Moi, même la disposition aussi a changé. Ouais, je vois, j'ai vu la disposition a changé, c'est plus pareil. C'est plus pareil, là c'est quand même à changer. C'est beaucoup plus tôt qu'à la fois dernière aussi, c'est bien structuré. Et on a vraiment envie qu'on allait essayer. Ouais, je sens vraiment qu'il y a de l'espace ici. Oui, vraiment. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ne sont pas là ? Parce que moi, je suis là et je passe vraiment un bon moment. Je me fais vraiment impressionner par tous ces entrepreneurs qui sont là. qui proposent des belles choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ne sont pas là ? Déjà, ceux qui ne sont pas venus visiter et ceux-là qui ne sont pas venus exposés ici. En tout cas, ce qu'on peut dire à ceux qui ne sont pas là, c'est qu'il faut être à la page. Donc, sur notre page Instagram. Ok. En tout cas, il me dit, pour vous intégrer dans notre groupe. Enfin, d'être au courant des nouvelles expositions à venir. Et prochainement, en tout cas, venez visiter. C'est très intéressant. Venez visiter. Ici, c'est extraordinaire. Il y a de belles choses. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Et merci aussi à ceux qui nous regardent. Merci. pour tout de suite. Bonjour. Salut, guys. Comme vous le constatez, en tout cas, nous faisons du bon bulot. Les chapeaux se vendent comme des petits bars. Comme des petits bars. Donc, venez, en tout cas, vous en procurez. 5$ et 10$. Qu'est-ce que vous conseillez à ceux-là qui sont en retard parce que je ne sais pas s'il y en a encore dans le stock jusqu'à l'heure. Il y en a mais le stock est vraiment limité. Je vois qu'il y a des personnes qui viennent chercher des chapeaux qui sont déjà signés en stock. Donc je vous conseille vraiment si vous voyez un chapeau qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là même en ligne, écrivez-nous, on va réserver pour vous parce que ça se vend vraiment comme des petits pains. Donc hâtez-vous, hâtez-vous, hâtez-vous. Welcome à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Luca Els. On est à Obutu et c'est la deuxième édition. Comment vous trouvez, comment vous vous appelez déjà ? Moi c'est Ritjibangu. Ritjibangu en tout cas. Moi c'est Luca Els. Et comment vous trouvez Obutu ? C'est votre quantième fois de participer. C'est la première fois. C'est votre première fois. Et vous représentez quelle entreprise ? Tomika Business. Tomika Business, ouais je vois déjà. Et c'est la spécialité principale ou vous faites pas mal d'autres choses ? Bon, nous vendons des tussis quinte, mais nous sommes plus spécialisés dans la vente des babouches. Vous êtes plus spécialisés dans la vente des babouches ? Oui, la vente des babouches artisanales. Et comment ça se passe, l'atmosphère, l'adrénaline et tout ? Bon, c'est pas mal pour une première fois. Ouais. On espère qu'on sera là encore à la troisième et ici. Ok, super. Et ça c'est la première journée. On est encore là demain. Et j'espère que ça va bien se passer pour tout le monde. Pour le reste, merci beaucoup. Si vous voulez retrouver la vidéo, c'est sur la page Maïcha et N'U Akati. Merci beaucoup. Merci. J'ai essayé un peu de parler avec quelqu'un. Beaucoup de services surtout. Il y a beaucoup de prix variés. Du coup là, c'est parti, l'ambiance est à 100%. On va visiter... Pour tout celui qui joue dans Chapeau, c'est un chapeau de Réhessard. N'hésitez pas à passer votre commente. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Dorcas. Alors, avec elle on s'appelle comme ça ? Je suis pas malie. Je suis pas malie. Oui, oui. En tout cas, mais qu'est-ce que vous proposez comme jardin ? C'est votre troisième fois déjà de participer à... C'est la première fois. C'est votre première fois. Ok. Et qu'est-ce que vous proposez comme jardin ? Des parfums pour hommes, des produits skincare, des bijoux et on propose aussi des produits en l'oeufs. Il faut montrer là. Voilà, merci. Des vêtements, des sacs, surtout pour les femmes, des chaussures, huisses. D'accord. Donc la plupart de votre jardin, c'est beaucoup plus pour les femmes. Oui. Ok. Et comment vous trouvez cette première journée ? Votre participation, l'atmosphère, l'adrénaline, les gens qui viennent vous voir ? Ça s'est plutôt bien passé. J'ai beaucoup apprécié cette première journée. Vous avez beaucoup apprécié cette première journée ? N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Spamalux pour plus d'articles, pour voir les nouvelles mises à jour et pour vous procurer cette vidéo. On va au fond, on va essayer un peu de checker qu'est-ce qui se passe, la température elle est très bonne. C'est tout. En tout cas, et du coup, c'est votre quatrième fois de participer à Oudou. C'est la deuxième fois, la première édition, j'étais là et cette fois-ci, encore je suis là pour représenter encore une fois mon entreprise. Là je suis chez Fragrantia, j'ai l'expérience déjà pour la première journée aujourd'hui. Bon, la journée n'est pas encore finie et on espère que ça va se terminer dans de bonnes conditions, pour le moment qui se passe bien et voilà. Je vous conseille de passer par ici parce que si votre maison ne sent pas bon, il y a Fragrantia. Merci beaucoup. Il faut vous abonner à la page. N'oubliez pas de vous abonner à la page, c'est Fragrantia. C'est sur Instagram, mais est-ce que vous aussi ou seulement Instagram ? Nous sommes sur Instagram et aussi, nous sommes situés sur de la révolution, sur de la révolution en diagonale de la maison, de luxe, juste avant Moonlight Tour et n'est pas à Taroufouche et juste après Moonlight Tour et n'est pas à Biaï. Merci beaucoup, Fragrantia. Bonjour, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Monica. Ok, je m'appelle Monica. Voilà, c'est votre première édition. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'expérience que vous avez vécue ici à Ubuntu ? Bon, à Ubuntu, c'était plutôt bien. Les deux jours, c'était bien. Fragrantia a fait bien faire des marquets, voilà. Nous étions plutôt accueillants avec les clients et les clients étaient très réceptifs. Ils étaient très gentils. Ils ont fait des achats. Bon, pour le moment, on est toujours là jusqu'à 10, on est là en train de bosser. Bien sûr, ils continuent bosser. Bon, Fragrantia, c'est une entreprise de parfumerie qui vend des parfums haut de gamme à des prix très imbattables sur le marché. Tout d'abord, nous vendons des parfums pour la maison. Ces parfums sont spécialement conçus pour des chambres, des maisons, même des vastes maisons. D'ailleurs, pour l'occasion, on a parfumé Ubuntu. Voilà, voici les parfums de chambres, de maisons. Et ça ne coûte pas cher. À Fragrantia, vous pouvez les retrouver à des prix comme 40 dollars, 45 dollars. Ça dépend aussi des parfums fine. Comme vous pouvez le remarquer, c'est à 13 000, mais c'est un prix promotionnel. Parce qu'après ces jours-là, les parfums vont remonter au prix de 6 dollars. Après, nous avons des parfums Zara ici. Nous faisons aussi la vente des parfums Zara. Et nous faisons aussi la vente des parfums EP, hommes, EP, femmes. Voilà, et comme cadeau, aujourd'hui, on a offert le jus et les bonbons à nos clients. En tout cas, merci beaucoup pour cette expérience de ce jour. J'espère que vous allez aussi revenir l'année prochaine. Et aussi, merci pour tous ceux qui ont participé. Vous allez retrouver la vidéo sur notre page. Et bonjour, messieurs. Bonjour. C'est votre quantième fois de participer à Ubuntu. Déjà, comment vous vous appelez ? Je m'appelle Arsène. Je représente l'entreprise Ubumbashi Wax. Et c'est ma toute première fois d'être chez Ubuntu. Waouh ! Et l'ambiance est carrément bonne. J'ai beaucoup apprécié l'accueil. Le cadre est très bon. Le cadre est très bon ? Oui, le cadre est bon. Comment vous trouvez vraiment la température déjà la première et la deuxième journée ? Parce que vous étiez hier déjà. Oui. Et aujourd'hui, comment vous trouvez ceux qui viennent, ceux qui vous parlent, ceux qui sont aussi intéressés par vos produits et tout ? Le premier jour, le samedi, c'était un week-end. C'était vraiment... Il y avait plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, c'est le dimanche. Il y aurait plusieurs personnes qui sont à l'église, mais on peut dire que c'était pas mal aujourd'hui. C'était pas mal. Oui, c'était pas mal. Normal, parce que déjà, n'oubliez pas, on est au Congo. On est au Congo, donc dimanche, tout le monde va à l'église. Oui, exactement. J'espère que d'ici à un moment, il y aura tout un tas de gens encore qui vont débarquer ici. Nous l'espérons. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui ne sont pas venus et aussi ceux-là qui ne sont pas venus exposer ici ? Parce qu'il y a ceux qui viennent visiter et ceux qui viennent exposer aussi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Premièrement, pour ceux qui ne sont pas venus exposer, je peux leur dire que c'est une très bonne opportunité pour se faire connaître du grand public. Premièrement, nous sommes un endroit très public, très prisé. Très public. Exactement. Ils viennent la prochaine fois. Et pour ceux qui viennent acheter, c'est une très bonne opportunité. Pourquoi ? Parce que les prix sont vraiment réduits. Très, très. C'est une opportunité de faire des très bons marchés. Il ne faut pas oublier parce qu'il y a des réductions ici. Oui, exactement. Ils ont de la qualité, mais à des prix prédits. Exactement. On n'a pas regardé de plus près ce que vous proposez déjà. Vous avez enfin le Dubaïa. Oui. Il y a des parfums de Dubaï. Nous, nous spécialisons uniquement dans les parfums de Dubaï pour éviter la contrefaction parce que les parfums sont faits à Dubaï. Alors, la contrefaction est très moindre. Oh, exactement. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Surtout, acceptez de nous parler. Vous allez retrouver la vidéo sur Maïsia Niwakati. Et pour le reste, big up. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, mademoiselle ? Je vais très bien, je ne sais pas, vous ? Moi, je vais très bien. Je m'appelle Lucas Els. Vous pouvez savoir, c'est votre quantième fois de participer à Ouvotour ? C'est ma deuxième fois. C'est votre deuxième fois ? Oui, exactement. Ok. Et qu'est-ce que vous proposez comme service, comme produit aussi ? D'accord. Aujourd'hui, je présente Yomi Cocktail, qui est un service de restauration qui se base juste concernant la fabrication de Cocktail. Et c'est le deuxième jour, effectivement. Mais hier, le premier jour, j'ai eu à présenter deux stands. Le premier, c'était Biagrand, qui se charge sur le produit cosmétique. Ok. Et le second, il est là. Voilà, ça, c'est votre deuxième stand. Oui. Ah, en tout cas, on est vraiment content. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux deux jours ? La température, l'adrénaline et tout, comment ça se passe ? Déjà, moi, j'ai déjà bien aimé. Déjà, la première édition, elle était top. Ok. Et la seconde édition, aussi, elle est meilleure. Donc, j'aime beaucoup en tout cas. On va de mieux en mieux en tout. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ne sont pas venus, participer et tout, que ce soit pour exposer ou pour visiter ? En tout cas, ils ont raté, mais ce n'est pas une dernière fois. Ils peuvent encore venir pour la troisième édition. En tout cas, ce n'est pas une dernière fois. Comment on va retrouver ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez un bureau, vous avez une page et ainsi de suite, vos coordonnées ? Alors, nous, nous sommes Bibi Africa. Cette fois-ci, nous présentons Beer Grom et Yami Cocktail. Mais aujourd'hui, nous avons Yami Cocktail. Donc, vous pouvez nous retrouver sur nos pages Instagram, Yami Cocktail. Et vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp et appel normal au plus 243 89 38 34 135. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est parti encore. Hello tout le monde, je suis avec le MC de la ville, MC Jordan. En tout cas, c'est un plaisir et aussi une grande joie d'être avec lui aujourd'hui. Et on va parler d'un sujet très important. On est à Ubuntu et c'est la deuxième édition. Je ne sais pas, lui, il va donner son avis personnel. Il ne va pas manquer quoi dire. C'est parti, il n'est pas quelqu'un à présenter ici. Mais s'il veut, il va se présenter. Je m'appelle Jordan Kassongobi. Je suis maître des cérémonies. On m'appelle monsieur Yabdien Yapopre. Yabdien Yapopre. Il n'a pas le marché des entrepreneurs pour Ubuntu. En tout cas, je suis très content. C'est vraiment très vif ici. Il y a beaucoup de gens. C'est vraiment accueillant. Je suis très content. et c'est ma deuxième fois de participer au marché des entrepreneurs la première édition je crois il y avait un petit peu de gens mais cette fois ci ça augmente encore il y a du potentiel par rapport à cette exposition il y a vraiment beaucoup d'articles d'ailleurs je consomme un cocktail que je viens de référer des Yami cocktails c'est un super cocktail que j'ai apprécié beaucoup alors c'est vraiment je passe un bon moment en compagnie de belles personnes moi exactement je passe aussi un bon moment qu'est-ce qu'on peut donner comme avis déjà par rapport à hier et aujourd'hui comment les gens se comportent un peu parce qu'il y en a qui sont venus pour la première fois vu que c'est la deuxième édition qu'est-ce qu'on peut dire déjà pour cette deuxième édition en rapport avec le fonctionnement comment les gens s'adaptent alors moi c'est ma deuxième journée qui était hier aujourd'hui je suis encore là je suis là particulièrement parce que j'aimerais réseauter mettre en contact avec plusieurs entrepreneurs qui sont vraiment diversifiés dans plusieurs domaines c'est l'occasion vraiment de réseauter et de se mettre en contact avec plusieurs personnes qui sont dans plusieurs secteurs et nous connecter entre nous et ça fait toujours plaisir de connaître ce qu'on sait qu'on n'a pas l'habitude de voir on n'a pas l'habitude de voir bien sûr déjà avec cette jeunesse congolaise qui monte ça doit beaucoup encourager j'encourage tous les jeunes vraiment à entreprendre et c'est ce que nous faisons ici à Okutu et qu'est-ce qu'on peut dire à ceux là qui sont pas venus et ceux là ils sont pas venus aussi exposés ici alors ceux qui sont pas venus en tout cas venez même la l'édition prochaine parce que vous le venez à rater à l'Aquaurato à l'Aquaurato vous le venez pour la fin prochaine ça sera vraiment un très bon moment que vous allez passer avec tous les entrepreneurs qui sont ici et aussi c'est un moment où on a l'habitude de voir des personnes qu'on voit toujours sur les réseaux sociaux sur les statuies on voit que les statuies on se voit qu'en ligne mais là on a vraiment l'opportunité de se voir en présentiel et c'est vraiment très important en tout cas je suis vraiment content comment on peut vous retrouver je sais que c'est facile de vous trouver mais quand même beaucoup d'heures comment ils peuvent vous retrouver en tout cas retrouvez moi sur tous les réseaux sociaux en commençant par LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook au nom de Jordan Casomobi Maître de cérémonie Monsieur Yabnian Yacoppa Mualangu Maïsos Napendaka Mualangu Maïsos Napendaka Merci beaucoup Monsieur Yacoppa Merci beaucoup C'était un plaisir Plaisir partagé Bonjour madame Bonjour monsieur J'espère que vous allez bien Comment vous vous appelez déjà ? Je m'appelle Kuznan Tomba Je suis représentante de KMD C'est ma marque Ah c'est votre marque Waouh c'est vraiment extraordinaire Et c'est votre trentième fois de participer Ma première fois C'est votre première fois de participer Comment vous trouvez cette expérience déjà pour une première ? Pour une première fois j'ai vraiment aimé Je trouve que c'est un bon concept ça permet à tout entrepreneur de se développer en présentiel et d'un développement en ligne Ouais et sans oublier que la plupart d'entrepreneurs ici que je vois la plupart sont des jeunes et ça promouvoir aussi vraiment la jeunesse et ça fait un plus à notre pays Alors qu'est-ce que vous proposez comme service ici ? Comme service Premièrement nous avons nos paquets Pour les nouveaux nés Donc c'est un paquet pour les nouveaux nés On a des lingettes à l'extérieur, un esquema Des vêtements pour bébé aussi à l'intérieur Des lunettes et d'autres activités à l'intérieur À part ça aussi on a des esquema Procedure ahh Laection Je comprends Nous parlons aussi Pour ceux qui nous regardent Vous pouvez nous écrire sur notre page d'Instagram et TikTok de KMKIT et puis à part ça, vous présente les libres de temps à domicile pour les gens qui veulent vous participer au monde aujourd'hui. Bienvenue chez KMKIT, nous sommes ouverts à tout le monde, venez vous faire plaisir, faire plaisir à votre ensemble. En tout cas, voilà tout le monde, je suis encore avec quelqu'un de très important, il va se présenter lui-même. Bonjour monsieur, déjà comment vous vous appelez pour que nos internautes puissent vous repérer et vous connaître aussi ? Je suis Jean-Claude Guilhemois, de métier je suis designer. En tout cas, wow, vous êtes designer de formation, on a la chance de vous avoir à Ubuntu 2024, la deuxième édition. Qu'est-ce que vous pouvez dire, c'est votre première fois ou votre deuxième fois d'être déjà ici ? Pour la première édition, j'avais entendu parler, il y avait une amie qui m'avait juste branché, elle m'a parlé en général de ce qui était au bout. Et aujourd'hui encore, elle a voulu que je sois là, déjà hier je n'étais pas là, c'est ma toute première fois d'hier et mes impressions sont bonnes. Ok, mais vous avez une page à vous sur les réseaux sociaux, c'est quoi la page ? Jean-Claude Guilhem, dès lors que vous arrivez, vous allez voir. Voilà, la page c'est Jean-Claude Guilhem, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ne sont pas venus ? Voilà, ceux qui ne sont pas venus, je vous recommande aussi d'y passer, parce qu'il y a des idées assez innovatrices qui peuvent vous aider aussi à vous lancer. Si vous hésitez encore, passez juste, visitez les stands et vous ne serez pas d'ici. En tout cas, merci beaucoup, merci de nous avoir accordé votre attention. Bonjour monsieur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Déjà pour la petite présentation, comment vous vous appelez ? Moi c'est Nathan. Ok, bonjour monsieur Nathan, encore une fois, et quelle est l'entreprise que vous représentez ? Alors, notre entreprise est faite de vêtements, habillements, comme on dit, et aussi des accessoires comme des accessoires de téléphone, des accessoires de téléphone. Ok, c'est quoi le nom de votre nom ? Diphtérie Fashion. Ok, Diphtérie Fashion, oui. En tout cas, et c'est votre quantième fois de participer à Ouz ? C'est la première fois, c'est votre première fois. Et comment se passe déjà votre première expérience à Ouzo ? C'est génial en tout cas, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment génial. C'est vraiment de bonnes connaissances. Ok, on peut avoir quelques détails de ce que vous proposez comme éléments ici ? Aujourd'hui, nous avons des t-shirts pour hommes ainsi que pour enfants. Nous avons aussi des pantalons femmes et enfants, mais nous vendons aussi d'autres trucs qu'on n'a pas aujourd'hui. Bon, par exemple, des draps en tout cas, merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne sont pas venus, qu'est-ce que ce soit pour visiter ? En tout cas, ceux qui ne sont pas venus pour visiter, viennent de rater la bonne occasion. Parce qu'aujourd'hui, on était en socks depuis guerre. Ça a été soldé depuis hier. Oui, on a soldé. Le prix qui allait de 25, 30 dollars aujourd'hui, on était dans 10 dollars, même 20 millions pour les t-shirts. En tout cas, ils ont raté la bonne occasion de faire. En tout cas, vous qui n'êtes pas venus là, vous avez raté une vraie belle occasion. Mais on peut avoir vos coordonnées comme ça. On peut aller vous chercher, les gens ratés. On pourra peut-être prolonger jusqu'au lundi. Ça va, ils peuvent prolonger jusqu'au lundi. On peut avoir vos coordonnées, c'est peut-être tout sur WhatsApp. C'est le 099 24 23 586. Ok, en tout cas, merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Je suis encore avec quelqu'un et nous avons un influenceur de la ville. Bonjour, monsieur. Bonjour. Déjà, je sais que vous n'êtes pas présenté, mais quand même vous pouvez vous présenter. Pour ceux qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaissent pas. Et donc, moi, je m'appelle Maxime Waking, créateur de contenu, mannequin, cuisinier, beaucoup de choses encore. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous ici. Nous sommes à Ubuntu, c'est la deuxième édition. Oui, oui. Je ne sais pas si vous avez participé aux deux éditions. Oui, oui, si je le trompe, pas vous dire. Voilà, comment vous avez trouvé la première et la deuxième édition ? Déjà, il y a des améliorations. Oui, par rapport à la première, il y a des améliorations et je pense que la deuxième est plutôt mieux, malgré certaines failles, mais ça va quand même. Oui, on sait que les failles, ça manque pas. Et pour cette jeunesse d'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'entrepreneurs déjà. On sait qu'il faut aussi vous entreprener. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ceux qui n'entreprennent pas et ceux qui ne sont pas venus à Ubuntu ? Bon, pour ceux qui n'entreprennent pas encore ou ceux qui ont des idées, je leur dirais de se lancer, de n'y pas avoir honte, de prendre beaucoup de courage, ce n'est pas facile, mais il faut se lancer. À ceux qui ne sont pas venus ou encore visiter. Bon, soyez là prochainement, ça va vous aider. En tout cas, merci beaucoup, vous qui n'êtes pas venus. Merci aussi à vous d'avoir donné votre avis. On a fini aujourd'hui et je crois que c'est le dernier jour. Oui, oui. Et de l'heure est à venir, dis qu'il y a un peu de la vidéo sur ma page. Il y a un peu de la vidéo sur ma page, il y a un peu de la vidéo sur ma page, il y a un peu de la vidéo sur ma page. C'est quelque chose que nous les pouvons pour encourager. Hey, yo guys, la première fois que tu as su d'être là, c'est en train de passer en un écran. Et surtout, sachez très bien dans votre travail, n'importe quoi que vous faites là, vont finir par payer. Allez, faites-vous bien. Voilà, what's up everybody ? Je suis encore avec quelqu'un qui vient de payer, monsieur Light. Monsieur Light, on est chez Raise Art, il vient de payer son chapeau. Je suis satisfait. Il est tellement stylé avec ce chapeau. Je suis satisfait. Aujourd'hui, c'est jour 2 chez Ubuntu et c'est la clôture aujourd'hui pour cette édition. Quelles sont vos impressions ? Est-ce que vous avez aimé ? En tout cas, j'ai vraiment aimé l'attitude des gens, tout ce qui se passe ici, tous les jeunes entrepreneurs. Pour ceux qui ne sont pas venus, vous avez manqué quelque chose de vraiment exceptionnel. Voilà, comme je suis en train de parler, vous savez, nous sommes en RDC. Et en RDC, c'est très important d'entreprendre pour la jeunesse. Déjà de l'une, ça fait encore un plus. Nous avons un pays riche, donc pas mal de choses en minéraux, riche en énergie. Il y a tellement de choses. Et nous avons besoin d'entreprendre dans tous les secteurs. Nous encourageons tous les jeunes vraiment à entreprendre. Et ici, à Ubuntu, le marché des entrepreneurs, il y a pas mal de jeunes. Vous avez remarqué qu'il y a plus des jeunes ici et c'est un plus à ce pays. Il y a besoin de jeunes qui se donnent afin de faire avancer ce pays et aussi la jeunesse. Voilà, bonjour. Comment vous vous appelez ? Ah, vous êtes l'entreprise d'Amico Ping, c'est ça ? Là, j'y arrive. En tout cas, comment c'est votre quatrième fois de participer à Ubuntu ? C'est notre deuxième fois de participer à la première émission. Ok. Là, c'est la deuxième édition où vous participez. Et du coup, comment vous trouvez par rapport à la première édition ? C'est déjà beaucoup mieux. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Ça a trouvé de tout un peu encore quand même. C'est agréable. Donc, vous trouvez que c'est plus agréable que la fois passée ? Et vous encouragez aussi aux autres de venir participer ? Pourquoi pas payer ? Qu'est-ce que vous vendez ici ? Qu'est-ce que vous proposez ? En tout cas, merci beaucoup. J'ai retenu pas mal de choses et ça s'est super bien passé ici. Donc, j'espère, j'espère que vous qui allez regarder cette vidéo, ça va vous poster. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501